Bonsoir et bienvenue dans 19h Sports, c'est désormais le rendez-vous quotidien du sport en Nouvelle Aquitaine, donc tous les soirs de la semaine sur TV7. Et dans un instant, nous parlerons des nouvelles mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid et leurs conséquences directes et immédiates sur les clubs, avec un exemple tout à fait concret du côté de Gujan Mestras. Les athlètes vont devoir apprendre à faire sans vestiaire. Alors, comment justement organiser la vie d'un club dans ces conditions ? Nous en parlerons dans un instant avec notre invité. Mais avant, imaginez que vous êtes à Nazaré, au Portugal. Vous apprêtez à surfer sur l'une des plus grosses vagues du monde, Nazaré. C'est en effet un spot mondialement connu pour ces vagues géantes. Imaginez que vous vous appeliez Justine Dupont et que précisément, vous vous apprêtez à surfer l'un de ces monstres. Regardez et surtout, écoutez ce que vous pourriez vivre dans ces conditions. 17 secondes à couper le souffle. Voilà, il faut avouer que nous sommes quand même très loin des clapotis du bassin d'Arcachon. Eh bien aujourd'hui, sachez que Justine Dupont, originaire de Lacanau, est en colère. Car le 11 février dernier, précisément à Nazaré, cette fois c'est cette vague que l'on va voir. Qu'elle a surfé en pensée alors qu'elle allait remporter et décrocher le trophée féminin de la plus grosse vague au monde. Eh bien le verdict est tombé. C'est finalement la brésilienne Maya Gabera qui décroche le titre avec une vague de 22,50 m. 22,50 m, c'est, imaginez-le, une vague qui fait la taille d'environ un immeuble de 5, voire 6 étages. Eh bien Justine Dupont, sachez-le du mal, a accepté cette décision de la World Surf League, la VSL. D'autant que, et c'est net sur les images que l'on peut voir un peu partout sur Internet, la brésilienne ne termine pas sa vague. Eh bien la championne française désormais installée dans les Landes, l'a annoncé sur les réseaux sociaux, elle ne participera pas à l'étape française de l'Eurocup organisée à Anglettes à la fin du mois, et précisément et justement par cette même World Surf League. Parlons de surf et justement de mesures sanitaires. Sachez que l'Open de France 100% filles prévues à Lacanau ainsi que le championnat de France de surf prévus dans les Landes du 17 au 25 octobre, eh bien ces deux compétitions sont annulées en raison justement des nouvelles mesures sanitaires. Les mesures sanitaires et le sport, nous continuons d'en parler avec notre invité, Jean-Jacques Germano. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UAGM Athétisme, vous êtes aussi conseiller municipal, association sportive à Gugent Mestras, et dès lundi, lorsqu'il a été annoncé un renforcement des règles sanitaires, vous vous avez tweeté tout de suite « on ferme les vestiaires à l'UAGM ». Comment on peut aujourd'hui être responsable d'un club de sport et dire « vous n'aurez pas les vestiaires », comment on fait ? » Alors, d'abord, ce n'est pas une première, puisque dès le mois de mars-avril, évidemment, on a fermé le stade. Oui, mais il y avait le confinement. C'est-à-dire que tout le monde était chez soi, personne ne sortait. Là, ce n'est pas le cas quand même. Non, mais par principe de précaution, parce que là, j'ai ma casquette de président de club, au-delà d'être conseiller municipal délégué aux associations sportives, il y a un principe de précaution et une responsabilité qui se trouve sur les épaules des présidents. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, et qu'effectivement, un cas de Covid est avéré, etc., c'est vous qui êtes responsable ? Si vous voulez, moi, mon principe, c'est vraiment de dire « protégeons les athlètes ». On a la chance, je dis bien la chance jusqu'à présent, de ne pas avoir un cluster à l'athlétisme gujanais, et plus et plus grave, évidemment. Donc le principe de précaution passe par ça, c'est-à-dire fermer des endroits qui sont clos. Alors bon, ce n'est pas trop lourd non plus actuellement parce qu'il fait beau, la météo est agréable et les athlètes viennent habillés en tenue de sport et repartent comme ça pour prendre une douche chez eux. Mais on peut se poser des questions, effectivement, dans quelques temps, quand ça sera l'automne ou l'hiver. Mais bon, il est hors de question qu'en tant que président de club, je prenne cette responsabilité-là. Moi, je ne me vois pas en train d'aller à l'hôpital pour prendre des nouvelles d'un de mes athlètes. – Oui, mais concrètement, si on commence à réduire les compétitions, réduire le nombre de spectateurs, réduire, on ferme les vestiaires, on ne peut plus continuer à faire du sport, en tout cas un peu de haut niveau. Le sport loisir, à courir sur les quais de Bordeaux, d'accord. Mais bon, vous, en tant que président de club, qui avez aussi besoin d'avoir des athlètes en forme, de faire des résultats, etc. Comment on fait ? Comment on gère ça ? – Alors, c'est plus facile à gérer quand on fait de l'athlétisme. – Oui, c'est vrai. Vous avez au moins la chance de ne pas être en salle. – C'est un sport individuel. – Il y a eu les championnats de France élite le week-end dernier. – On va en parler justement, oui. – Voilà, nous avions des sauteurs en hauteur. Et notre athlète Dorian Taro a terminé 3e et remporte une médaille de bronze magnifique. Donc, les entraînements peuvent avoir lieu. On est à l'extérieur, il y a les gestes barrières. Ils s'entraînent les uns après les autres, puisqu'on parle du saut en hauteur. Et le tapis est désinfecté après chaque athlète. Donc, il y a des possibilités. C'est plus compliqué, je le reconnais, pour les sports collectifs, rugby, football, etc. Où il peut y avoir des contacts, surtout au rugby ou au judo, etc. Donc, il y a des contacts rapprochés. Je n'ai pas de solution. À part si on nous dit, mais je ne pense pas qu'on nous le dira, on arrête tous les sports. Mais ça, on ne nous le dira pas. C'est comme si on disait, on reconfine et il n'y a plus de... L'économie de la France se casse la figure. On ne peut pas envisager d'arrêter le sport. Il y a au moins cette possibilité-là, à travers les vestiaires, de limiter l'impact de la Covid. Mais ça va être compliqué. J'ai eu le président du rugby de Guggen hier, qui me dit, mais comment je fais ? Moi, j'ai des compétitions, des athlètes qui vont venir de quelques villes autour. S'il n'y a pas de vestiaire, ça va être compliqué. Bon, pour le moment, la ville, puisqu'on n'a pas encore reçu l'arrêté préfectoral, la ville n'a pas encore pris de décision. On attend. Moi, j'ai pris cette décision-là en tant que président de club. C'est ma responsabilité. Je l'assume. – Donc vous sentez que ça va peut-être être très contraignant, puisque vous, encore une fois, vous êtes conseiller municipal à Guggen-Mestras, en charge des associations sportives. Là, c'est pareil. Vous ne pouvez pas dire aux associations sportives de continuer à fonctionner comme elles le font, ne serait-ce que depuis la rentrée, il va y avoir un tour de vis. Ça veut dire que, voilà, les associations sportives, c'est le sport de haut niveau. Ce sont aussi des enfants le mercredi. Qu'est-ce qu'on fait ? – On ne sait pas pour le moment. On ne sait pas, puisque la préfecture a parlé éventuellement de laisser les vestiaires ouvertes pour les scolaires. Bon, on est encore dans le flou, mais c'est normal, puisque l'arrêté n'est pas encore édité et promulgué. Donc dès que nous allons l'avoir, on va le respecter naturellement. S'il faut fermer, on ferme. S'il y a des possibilités d'ouverture, on ouvrira. Mais voilà, j'en reviens à ma casquette de président de club. J'ai voulu prendre cette décision-là, parce que je ne veux pas qu'on me le reproche plus tard. – Vous avez, encore une fois, aussi la casquette de conseiller municipal à Guggen-Mestras. Vous savez toute l'importance du sport. On a beaucoup parlé sport, liens sociaux, etc. Si on limite, effectivement, l'accès au sport pour le plus grand nombre en raison de cercles sanitaires, le sport est en train de mourir en France. – Le sport ne mourra pas, mais il aura des difficultés. Est-ce qu'on va vers une saison blanche, comme on a failli avoir en fin de saison dernière, pour de nombreux sports ? Je ne sais pas. Je dirais qu'on navigue à vue, actuellement. On navigue à vue, en fonction de ce que nous disent les dirigeants nationaux ou régionaux. On s'adapte, voilà, on s'adapte. Le sport est compliqué à gérer actuellement. Il y a des demandes. Moi, je le vois, les jeunes, les jeunes athlètes au club, ils sont là, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que de faire du sport. Ils n'attendent que de participer à des compétitions. Mais il y en a de moins en moins, je suis votre avis. On navigue à vue, mais principe de précaution, appliquons-le. – Encore une question, Jean-Jacques Germano. Qu'est-ce que vous dites aux parents ? Déjà, est-ce que vous avez vu une baisse, par exemple, du nombre de licenciés ou de demandes d'adhésion au club ? Est-ce que ça commence à avoir un impact concret ? Et qu'est-ce que vous dites aux parents ? N'ayez pas peur, faites confiance au président de club, on fait ce qu'il faut, ne privez pas vos enfants de sport, ils en ont besoin, ou vous dites au contraire, justement, par principe de précaution, évitez peut-être pour l'instant d'envoyer les enfants, le mercredi notamment, à l'entraînement. – C'est encore un peu tôt, puisque la saison n'a pas complètement démarré, on est le 15 septembre. Pour l'ensemble, la preuve, c'est que c'est samedi prochain que nous ouvrons l'école d'athlétisme, nous, par exemple. – Alors justement, tiens, ça va se passer comment ? Vous avez moins de licenciés, moins de demandes ? Plus de questions autour de ça ? – Alors, il y a autant de demandes. Il y avait le forum des associations avec Jean Mestras, samedi, vendredi et samedi, et il y avait beaucoup de monde qui est venu s'enseigner sur les différentes disciplines, évidemment. Bon, il n'y a pas actuellement de baisse de licenciés, on ne le ressent pas en tout cas. Mais il va falloir qu'on applique des gestes barrières, une distanciation sociale, tout ce qu'il faut, évidemment, pour éviter que la Covid se propage. Par exemple, pour l'UGM athlétisme, les parents attendront dehors, sur le parking, et rentreront au fur et à mesure pour inscrire leurs enfants. Donc, on va faire attention à cela. Les jeunes sont moins conscients des risques, on le sait. Malheureusement, on l'a vu avec des jeunes et des moins jeunes. Pendant l'été, les parents, ils veulent simplement se rendre compte que le club est responsable, est bien responsable, qu'il a bien intégré toutes ces notions-là. Et par exemple, les entraîneurs auront un masque, évidemment, pour faire les entraînements. Soyons positifs, on y croit. Amenez vos enfants, même les grands, venez. On fera attention et on fera attention ensemble. – Merci beaucoup, Jean-Jacques Germano. – Merci. – Parce que l'UGM athlétisme organise aussi, vous le savez, le Cross Sud-Ouest. Mais là, en ce qui concerne ce Cross qui est prévu le 28 ou 29 novembre prochain, bien évidemment, aucune décision encore n'a été prise. Il y a des règles au fur et à mesure, vous l'avez dit vous-même, on navigue à vue, donc nous aurons certainement l'occasion de revenir avec vous sur l'avenir de ce Cross Sud-Ouest. Merci en tout cas de nous avoir parlé. Donc de cette décision qui a été radicale, de fermer les vestiaires dès l'annonce des nouvelles règles sanitaires en vigueur en Gironde. Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada